Bonjour collègues, nous voici arrivés au terme de nos cinq assemblées générales pour l'ensemble de nos accréditations. Nous souhaitions aujourd'hui faire le point avec vous, vous dire ce qu'il y en est, le portrait des résultats et la suite des choses, qu'en sera-t-il de l'application ou non des éventuelles ententes de principe. Alors voici le portrait de nos résultats. Alors vous l'aurez constaté, les résultats sont partagés. Et on s'y attendait. Ça démontre toute la complexité des enjeux qui étaient au cœur de la négociation actuelle. Le réseau de l'éducation aura été énormément malmené dans les dernières années par les différentes décisions gouvernementales, mais aussi par l'austérité que certains gouvernements passés ont fait vivre au réseau de l'éducation. Alors les conséquences, on les connaît. La lourdeur de la tâche, les difficultés quotidiennes dans la réalisation de nos tâches. Et tout ça, ce qui est important de retenir de cette négociation-là, c'est qu'au-delà du réseau, la population en général le sait dorénavant. On aura placé le message et on aura placé l'état des lieux dans l'ensemble de la population québécoise. C'est 6 000 membres environ du syndicat de Champlain qui se sont positionnés dans le cadre des différentes assemblées générales et du vote électronique. 6 000, c'est près de la moitié du syndicat de Champlain. Alors au syndicat, on a quand même travaillé fort pour rendre la chose accessible. On vous a rendu l'information accessible sur notre site internet près d'une semaine avant les assemblées générales. On vous a convoqué à des assemblées d'information pour que vous puissiez poser vos questions et nous avons laissé 48 heures pour échanger, vous informer et ensuite poser le geste de voter sur les différentes propositions. Ceci étant dit, évidemment, on est content de la participation. Est-ce qu'on est satisfait pleinement? On le sera la journée où on aura une participation exemplaire. Ceci dit, nous continuerons de nous questionner sur nos pratiques et nous souhaitons nous améliorer constamment à chacune des occasions qui se présenteront à nous. La suite des choses, qu'en est-il? En fait, le syndicat de Champlain s'est positionné, mais nous nous sommes positionnés parmi l'ensemble des syndicats qui sont actuellement à leur consultation en assemblée générale. Donc, autant les syndicats affiliés à la Fédération du personnel de soutien scolaire que ceux affiliés à la Fédération des syndicats de l'enseignement sont actuellement en consultation. Nous connaîtrons la dernière lecture lorsque le dernier groupe aura complété son processus de consultation auprès de ses membres et que nous saurons à ce moment-là pour chacune des fédérations si la majorité des membres ont accepté ou refusé les ententes de principes proposés. C'est uniquement à ce moment-là, donc vers la mi-février, que nous rendrons publiques, évidemment, la centrale des syndicats du Québec et les fédérations respectives, les résultats finaux. Alors, évidemment, peu importe les résultats que nous aurons obtenus localement, si nationalement, en Fédération du personnel de soutien scolaire ou à la Fédération des syndicats de l'enseignement, c'est adopté ou rejeté, nous aurons ou nous n'aurons pas de contrat de travail qui suivra. Alors, en conclusion, je souhaite d'abord vous remercier. Vous remercier pour votre grande mobilisation. Vous remercier pour votre participation à ce vote électronique important. Ceci dit, cette négociation-là, ce n'est pas la fin. C'est un premier pas. On a reconnu les difficultés du système scolaire. On connaît les enjeux du réseau. Maintenant, il faut effectivement continuer d'y travailler. On a ouvert la voie à un questionnement collectif. Comme société, qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme réseau scolaire pour nos enfants, pour les générations à venir? C'est un mouvement qu'on va commencer, qu'on doit poursuivre d'ailleurs. Et je vous invite tous et toutes à y contribuer à notre façon. Alors, pour la suite des choses, nous vous tiendrons au courant des résultats. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux et nous continuerons le travail commencé avec cette négo-là parce qu'on n'a pas réussi à tout régler et on devra continuer à y travailler. Solidarité tout le monde. Merci. 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 Merci.